Et bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va, ça va toujours quand on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une night routine, vraiment mes petites habitudes lorsque je rentre du travail. Ça y est j'ai repris le chemin, en même temps pas trop compliqué, je suis retournée dans mon ancien service avec mes anciens collègues, pas dans ma dernière expérience mais dans l'avant-dernière, celle où je suis restée 10 mois en CDD et c'était exceptionnel. Donc je suis vraiment contente d'y retourner, pour le moment c'est pour un mois. Mais j'ai signé de suite, je suis rentrée à la maison, il était environ 18h après avoir fait quelques courses et là je file directement dans la salle de bain. Je vais en profiter pour me démaquiller et que ça fait du bien, cette sensation de peau à peu près nettoyée et ensuite je vais filer sous la douche. Une fois ma douche qui est faite, je vais me mettre du déo et ma crème de nuit. Je la mets peut-être un petit peu tôt mais au moins je suis sûre de ne pas l'oublier, c'est vraiment là l'essentiel. Aujourd'hui j'ai lavé mes cheveux, en ce moment avec la grossesse j'ai juste des très beaux cheveux, on m'avait prévenu. Et là pour le coup, ce n'est pas un mythe, avant je devais les nettoyer tous les deux jours et là je peux facilement tenir 3, 4, 5 jours voire même parfois ils ne graissent plus. Bref, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir enfiler un pyjama et bien entendu me sécher les cheveux. Enfin quand je dis ça, c'est simplement mettre un produit protecteur sur les longueurs et les pointes puis je vais les démêler à l'aide d'un gros peigne. En ce moment, ça fait même plusieurs mois que je n'utilise plus de brosse à cheveux à part un gros peigne. Je crois que celui-ci vient de chez Action mais à mon avis vous pouvez en trouver de partout. Et quand je les lave comme ça le soir, je les laisse sécher naturellement. Ensuite, je vais passer en cuisine. A l'aide de mon air fryer, je vais faire cuire les crocs jambon fromage. Franchement, ça va super vite et je ne les fais plus à la poêle comme ça, pas besoin de matière grasse. Et en accompagnement, j'ai acheté chez Leclerc tout à l'heure une poêlée à la bretonne surgelée. Je mets de l'huile d'olive pour pas que celle-ci prenne au fond de la poêle. Et je vais la faire revenir avec un couvercle sur le dessus. Et pendant que le repas se prépare quasiment tout seul, Pierre va commencer à aller tondre au niveau du jardin. Et moi, je vais mettre la table, le couvert, je sors l'entrée, le fromage, les boissons. Je vais mettre du pain également à décongeler. Comme ça, on n'aura plus qu'à se poser d'ici un bon quart d'heure, 20 minutes. Avant de partir ce matin, j'ai programmé une machine. J'avais mis un départ différé à 4h cet après-midi pour que celle-ci soit finie vers 18h quand je rentre pour pouvoir l'accrocher, que ça ne reste pas humide toute la journée dans la machine parce qu'après, je trouve que ça prend vitement une odeur pas forcément très agréable. On a donc fini le repas pendant que Pierre retourne dehors pour passer le souffleur sur les terrasses parce que lorsque l'on tond, on en met un petit peu partout. Moi, c'est là que commence vraiment le gros de mon ménage. Je vais donc commencer par débarrasser la table et ranger tout ce qu'il y a à ranger. Je remets quelques affaires dans le frigo. Ensuite, je remplis le lave-vaisselle. Je vais pouvoir mettre le reste de la poêlée dans une assiette que je vais ensuite mettre au frigo. Et la table sera donc débarrassée. Bien entendu, on n'oublie pas de la nettoyer tout simplement parce que le lendemain matin, on n'a pas envie d'avoir les bras, les coudes dans les miettes de pain de la veille. Pour moi, cette routine ménage est vraiment la plus importante. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est quand même super agréable de se lever le lendemain matin et de trouver une maison qui est propre. Je ne mets pas tous les éléments dans le lave-vaisselle. Il y en a certains que je lave à la main, comme vous pouvez le voir. Et puis là, ma bassine avait besoin d'un gros nettoyage puisque nous avons enfin terminé la chambre de bébé. Et la bassine m'a servi pour la colle à tapisserie. Sauf que, bien entendu, je ne l'ai pas nettoyée tout de suite. Et donc, la colle avait légèrement séché. Donc, il m'a fallu de l'huile de coude et de l'eau bien chaude. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je passe un coup de nettoyage sur mes plans de travail. En ce moment, j'essaye donc de terminer tous mes produits ménagers. Mais ça, ça fait un petit moment que je vous l'ai dit. Et donc là, on est sur une bouteille de multi-surface qui vient de chez Action. Je vais passer l'aspirateur partout dans la grande pièce principale et dans les toilettes histoire d'avoir un sol propre au réveil demain matin. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ensuite, je vais vider mon sac. et repréparer mes affaires pour demain. Pour ça, j'enlève donc ma lunchbox ainsi que ma gourde. Je vais mettre à laver tout ce qu'il y a à laver et mettre le reste de nourriture qui n'a pas été au frais directement dans la poubelle. Je vais également refaire ma gourde. En ce moment, je n'arrive plus à boire de l'eau toute simple. Donc, je l'aromatise avec de la menthe ou bien du citron. Je vais passer au nettoyage des toilettes. C'est vrai que je ne vous le montre pas à chaque vidéo mais bien entendu, vous vous doutez bien que c'est nettoyé chaque jour. Pour ça, c'est très simple. Je jette dans le fond de la cuvette de pastilles de Javel à la menthe. Ensuite, je vais mettre du produit désinfectant, des tartrants sur tout le contour de la cuvette et je vais passer une lingette humide du haut vers le bas pour faire le nettoyage. Sous-titrage ST' 501 Je vais refaire le petit brin de vaisselle qu'il y a. Franchement, c'est quand même très important de ne pas aller se coucher avec de la vaisselle dans l'évier. Par contre, je suis de la team, je n'essuie pas la vaisselle. Elle va sécher toute seule. Ça ne me dérange pas d'avoir le soir lorsque je vais me coucher l'égouttoir qui est rempli de vaisselle ou autre même. Tant pis, je l'arrangerai, je l'essuierai si besoin demain. Ensuite, je vais allumer une petite bougie pour me mettre devant la télé. J'en profite également pour ouvrir les portes-fenêtres histoire de faire aérer la maison. En plus, il fait quand même relativement assez bon. Enfin, en même temps, on est début juin. Il serait peut-être temps. Et puis, pour terminer sur ma night routine, je vais préparer mes affaires pour le lendemain. Ça me fait gagner du temps. Je n'ai plus qu'à me lever, sauter dans la douche et ensuite prendre mes vêtements qui sont déjà prêts. Bref, c'est ici que du coup s'achève ma vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir une alerte lorsque je publie une vidéo. Je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501